Je crois qu'il est très essentiel, nécessaire et crucial que nous, les humains, on discute ensemble de choses qui sont profondes, des choses fondamentales, qui sont propices à nos vies, à nos quotidiens et tout ce qu'on a en commun ensemble. Pas quelque chose qui t'appartient, que tu as pu devenir ce que tu es devenu, c'est-à-dire l'individu. Tout ça n'a pas d'importance. L'individu est une fabrication de nos vies, de nos expériences. Mais en fait, ce qui nous concerne tous, c'est ce qui se passe dans un sens plus large, quelque chose de commun à l'humanité. Ce que l'humanité a besoin, c'est de rencontrer la chose essentielle qui nous réunit, qui peut nous unir. Et cette chose qui nous réunit, ce ne sera certainement pas en ayant une bulle, où chacun s'enferme dedans. Là, on va se séparer, parce qu'on va s'isoler, chacun d'entre nous, dans notre petit monde, et où le monde où chacun regarde midi à sa porte. Mais il est crucial de sortir de cette bulle, et de pouvoir aller sur un lieu commun, qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire qui est propre à l'humanité, à chacun d'entre nous. On est tous concernés par cet endroit où il y a un sol commun, quelque chose sur lequel on puisse tous se mettre d'accord. Il y a un lien qui doit être trouvé, pour qu'on puisse sortir de la stupeur que nous avons de nous isoler, chacun dans notre petit monde. Et ça vient certainement de la peur de ne pas être reconnu, parce que dans ce monde, on te demande d'être ce que tu dois être, de ce que tu dois montrer pour que les gens puissent t'accueillir. Il te faut un nom, il te faut avoir réussi, il te faut avoir plein d'argent, il te faut avoir une notoriété. Et alors, à ce moment-là, on te regarde, on prend compte de ce qui se passe, mais autrement, tu n'es rien. Et ce rien, justement, c'est la chose commune à nous tous. Et c'est là-dedans qu'il faut qu'on se rencontre. Parce que toute la notoriété, toutes les choses que l'on se donne d'être, nous divisent les uns les autres. Parce que ce qu'on se donne d'être n'est qu'une apparence, l'apparence pour se faire reconnaître, pour se faire aimer, pour se faire de la reconnaissance envers ceux qui t'accueilleront. Et justement, nous avons peur de ne plus avoir cet accueil. Cet accueil est crucial pour nous, parce que ça nous donne du réconfort. on se dit, mais l'autre, il est content de moi, il m'aime, donc j'existe. Et tu existes comme ça, à travers le regard de l'autre. Mais en fait, tu n'existes pas, puisque c'est une image que tu projettes. Donc, tu existes en tant qu'image, en tant que ce que tu penses être. C'est pour ça que le monde t'investit de la réussite. Tout le monde veut réussir dans ce monde. Tout le monde veut arriver à une position, monter sur l'échelle sociale. Et tout ça, toute cette activité, crée justement le chaos dans notre société, parce que notre société n'est plus ce qu'elle est, elle est ce qu'elle devrait être. Elle est quelque chose qui est... Il s'agit de l'espoir, il s'agit de quelque chose qui viendra, mais qui n'arrive pas. Et tout le monde poursuit cette vie idéale qui n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce que tu es. C'est rien. Ce n'est pas une apparence. L'apparence nous trompe. On se trompe avec l'apparence. Donc, on regarde les gens, et on voit ce qui trompe. C'est-à-dire, on voit l'Américain, le Chinois, le Malbara, la mère, le père. Et en fait, on se trompe parce que ce sont les étiquettes qu'on regarde. Mais est-ce qu'on peut voir au-delà de l'étiquette ? C'est-à-dire où il n'y a rien. Il y a vraiment la chose qui est tangible, qui est vraiment véritable. L'authentique, l'authentique être humain. Il est derrière l'apparence. Mais nous rentrons dans ce monde matériel et nous faisons de ce monde matériel quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce matériel nous fait exister au regard du monde. Donc, on s'accroche au matériel. On aime le matériel. On prend les choses et ce que les choses donnent, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, nous donne du réconfort. Quelqu'un va nous donner de l'affection, c'est du réconfort. Et on va s'accrocher à cette affection. On va s'accrocher à cette chose qui nous rend bien et on devient dépendant de cette chose qui nous donne du bien-être. Donc, tout ce qui te donne du bien-être et qui vient à l'extérieur, depuis l'extérieur de toi, n'est qu'une illusion. Parce que cette chose, n'est pas en toi. Elle ne pourra jamais être à toi. Elle est à rester là. Elle est là. C'est la vie qui se déroule. Mais la vie se déroule à partir de ce que tu es aussi. Ce que tu es déroule la vie. Et la vie, à ce moment-là, elle existe en toi. Et tu as tout en toi. En toi, il y a cette plénitude, cette grandeur, cette joie. Mais il faut que tu acceptes de la laisser être. Mais si tu es quelqu'un, si tu deviens quelqu'un, si tu as réussi, tu as reçu de la notoriété et que tu es l'apparence de ce que tu es pour de vrai, alors tu seras déçu. Tu seras déçu de ce que tu rêves, de ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, c'est éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui existe pour de vrai. C'est quelque chose qui a été imaginé. Quelque chose qu'on se raconte à soi-même pour pouvoir avoir, justement, de la reconnaissance. On existe à travers le regard que les autres vont porter. Et donc, nous sommes une société d'apparence. Nous sommes une société de faire pour se faire valoir. On est tout le temps en train de se faire valoir pour être reconnus. Et c'est devenu la tradition. C'est rentré dans les mœurs. Nous voulons être aimés. Nous voulons être reconnus. Et comme toute cette société est basée sur quelque chose qu'on doit gagner, c'est devenu quelque chose de commercial. nous avons dans nos têtes le commerce de la vie. Psychologiquement, nous avons adopté la même manière d'être psychologiquement. C'est-à-dire qu'on aime à condition qu'il y a quelque chose à gagner. Donc, nous sommes des gens qui prenons de l'autre pour pouvoir se nourrir. Et, en fait, il n'y a rien qui est donné. Tout est bloqué parce que nous sommes quelque chose qui prend. Et il n'y a rien qui est déversé. on attend que les choses viennent à soi pour qu'on se sente bien. Ça ne peut pas marcher parce que tu seras toujours vide. Parce que ce que l'extérieur va donner pour toi, tu vas juste remplir l'insatisfaction qui sera insatiable toujours. tu ne seras jamais satisfait avec ça. La seule chose avec laquelle tu peux être satisfait, c'est quand tu te connais toi-même. Tu sais qui tu es. Et ce que tu es, c'est tout ça. C'est toute cette vie, cette affection, cette rencontre avec ce qui est vivant. Et si tu n'es pas en contact avec ce qui est vivant, c'est-à-dire la beauté de ce qui se meut autour de nous, en nous, partout, dans l'univers, il y a une grande beauté. Et cette beauté, c'est l'essence qui se manifeste. Cette essence, elle est dans les objets et tout ça, parce que les objets ont été manifestés à partir de rien. Donc, toutes les choses de la planète ont l'essence du rien. Et c'est cette essence qui nous émerveille. Cette beauté, quand tu vois un arbre, quand tu vois la rivière qui coule, quand tu rencontres quelqu'un qui sourit, il y a cette beauté. La beauté de l'univers est traduite dans ce sourire. Donc, comme tu n'as rien, tu n'es pas capable d'avoir ce contact avec la vie, eh bien, tu vas le prendre avec l'autre et tu vas vouloir t'attacher à ça parce que ça te donne un réconfort, ça te donne une façon d'exister. Et moi, je pense que à faire cela, on est en train de se leurrer. C'est une grande illusion. Ce n'est pas la vie que l'on mène. La vie que l'on mène, c'est la vie où on est soi-même acteur de la joie, on est joyeux, on exprime de la joie. Et cette joie, justement, c'est l'absence de toutes les tracasseries pour devenir ce que tu aimerais être. C'est ça, la joie, la joie d'être vraiment là, présent. Parce qu'il n'y a plus dans ta tête des choses qui encombrent. Parce que toute la vie, on est encombré avec toutes sortes de choses qui te... qui ressassent et qui répètent et puis ça devient monotone. Et dans cette monotonie, on cherche toujours un petit quelque chose pour nous égayer. Donc, ce que l'on trouve, en fait, ce sont des choses que nos pensées projettent. Nos pensées projettent, ben, je vais devenir quelqu'un pour pouvoir avoir ce plaisir. Mais ce que l'on devient n'est pas une réalité. c'est ce qu'on a projeté. La projection de soi n'est pas soi. C'est un mensonge. On se ment et on ment aux autres. Parce qu'on n'est pas ce rien. On n'est pas ce que le monde veut. Donc, on... on ment au monde. En lui montrant ce que le monde voudrait voir. là est toute la difficulté. On se ment à soi-même. et on se ment… C'est un mensonge. On se ment à soi-même.